Juste pour vous montrer tout ceci, je vais réactiviser tout ceci. Donc ici, je vais revenir ici et réactiviser tout ceci. En fait, je vais sélectionner tout ceci pour moi. Ici, c'est la gride. Donc si vous voulez vérifier la gride, c'est juste... C'est juste ceci, comme vous pouvez le voir. C'est assez simple. Et j'ai activé les autres parties. Et la courbe. Ici. Ok. On va continuer. Je vais réactiviser tout ceci. Cette partie. Et celle-ci. Comme ça. On va modifier le résultat. Et la même chose. Pour celui-ci. Pour celui-ci. Pour celui-ci. Et pour celui-ci. Et on va modifier les autres parties. Comme vous pouvez le voir, c'est le résultat que j'ai. J'ai besoin d'activier celui-ci. Celui-ci. Et je pense que je suis OK. Donc, c'est mon résultat. Comme vous pouvez le voir. Le wire est très clean. Si je clique ici, vous verrez le résultat. Tout est clean. Peut-être que j'ai besoin de diminuer le bevel. Comme ça. Comme ça. Comme ça, ça va fonctionner. Donc... C'est mon résultat. Comme vous pouvez le voir. C'est très simple. Tout est éditable. Je peux éditer absolument tout. Je peux éditer le simplifier. Pour l'activier dans le smooth. Et pour avoir quelque chose correct. Je n'ai pas de modifier smooth partout. Je n'ai pas de modifier smooth. 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 Et c'est ça. Donc... Je n'ai pas de modifier smooth. Je n'ai pas de modifier smooth. Et je n'ai pas de modifier smooth. Je n'ai jamais de modifier. Tout fonctionne bien, le shad est bien, tout est bien. Mon computer a des difficultés parce que toutes les options sont au maximum. Et si je reviens ici, c'est mon résultat. Fully editable et 21 secondes pour rendre à cette résolution. C'est très bien.